C'est une soirée qui a déjà été préparée par Anselm Legault. Anselm, il est là. C'est lui qui a tout choisi, qui a fait en sorte qu'on rende hommage en priorité à Jean Coutet, parce que Jean Coutet, c'est un homme qui a été essentiel dans l'histoire du ski français. Certains le connaissent ici, beaucoup l'ont connu, d'autres plus jeunes l'ont peut-être moins connu, et ça va permettre à chacun de remettre un tout petit peu à jour ses connaissances en matière de ski. Mais avant toute chose, on va vous proposer pour vous mettre dans l'ambiance, pour voir comment le ski est évolué, parce qu'en réalité, cette approche de Jean Coutet va nous permettre de voir un peu l'évolution du ski, puisqu'on va rendre hommage aussi à un autre garçon qui a beaucoup marqué l'histoire du ski, qui a fait sa retraite il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Bodé Miller. Tout ça parce qu'il y a deux livres qui sortent en même temps, un sur Jean Coutet, un sur Bodé Miller. On a estimé, enfin c'est Vincent qui a estimé, connaissant bien les éditeurs, les auteurs, qu'il y avait quelque chose à faire entre Bodé Miller et Jean Coutet. Parce que tout a commencé ici, on parle de 238. 238, c'est l'année où Jean Coutet, un garçon du village, pas loin d'ici, 16 ans et demi, devient champion du monde du ski. Et depuis, toutes ces évolutions, c'est la trace, la trace d'aller, de Coutet, plus tard de Kili, la croix, Péria et tous les autres. Voilà. Donc ça nous vous met un tout petit peu dans le thème de la soirée, qui est évidemment rendre hommage à la Coutet, et puis voir un peu l'évolution de ce sport magnifique qui a aidé en grande partie dans cette vallée de Chavonry, et c'est pas un hasard si une école nationale, finalement, s'est installée d'ici. Alors, cette soirée, on la doit à un monsieur qui est là, qui va venir, qui s'appelle Anselme Mou, vous connaissez. Ovation, remerciez-le. Anselme, Anselme, s'il vient de pas rentrer avec Jean Coutet, non ? Dis-nous, comment ça se passe ? Oui, en fait, bonsoir tout le monde, ce qu'on n'a pas vu, ça a démarré au début de la station La Moréa, où trois ménitrices de Morsey, de Chavonry, sont venus à l'époque de Ski La Moréa, qui commençait, qui débutait vraiment, et dans ces trois filles, il y avait la fille aînée de Jean Coutet, Daniel, et donc... Daniel, dis plus fort, Daniel, qui est là ? Daniel, tu es où ? Daniel, tu es là ? Daniel, merci d'être là. Et à partir de là, j'ai eu la chance de connaître cette famille de Jean Coutet, qui tout de suite a été le... Déjà, on le vénérait, rien qu'avec, bien sûr, l'histoire qu'il avait déjà écrite et imprimée. Et puis, Jean, c'était un personnage, personne ne va me dédire, qui était, d'une part, tellement agréable, accueillant, qu'il avait des idées bien précises, qui développaient de temps en temps bien précisément, justement, et puis sans trop se soucier du... Quand dira-t-on, c'était un homme honnête, c'était en deux mots, parce que je ne vais pas faire trop long, en deux mots, la trace qu'il laissait sur la neige, qui était pure, ceux qui ont eu la chance d'essayer de le suivre, ne me contrôlent pas non plus, sa ligne était parfaite. La ligne de son ski, c'était le curving maintenant, c'était tout ce qu'on veut dire, il n'y avait pas de dérapage. Moi, j'avais du mal à le suivre. Donc, la ligne de sa vie, la ligne de sa courbe, de ce qui s'allume. Voilà, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, et c'était absolument indispensable qu'au bout d'un certain temps, malheureusement, il était parti il y a 20 ans déjà, et à partir de ce moment-là, j'avais qu'un souci, c'était de faire en sorte que, pour la culture de tout le monde, pour nous, c'est passé, et tous les gens qui parlent, même toi Gilles, avant de commencer avec les chaussures à l'assai, à skier, il y a eu une grande évolution à partir du moment où il y a des chaussures en plastique et à crochet, et donc à partir de ce moment-là, c'était un grand virage. Mais pour les gens qui suivent, il faut, et notamment les stagiaires qui sont là dans la salle, et les tutors monitaires, il faut absolument qu'ils aient une culture. Une culture, c'est pas du... Alors, une culture, ça passe par l'écrit aussi, la culture, ça passe par l'image, et ça passe aussi par l'écrit. Et donc il y a un livre qui sort, je lis la fabuleuse histoire d'une légende du ski français, le Chamonniard, chanteur du monde, à 16 ans, et major de la première promotion de guide. Donc c'est l'édition du Château qui nous propose ça, et c'est un livre que tu aurais pu écrire, parce que tu fais des livres, ton éditeur est là. Dans un livre précédent, qui s'appelle Neige éternelle, j'avais mis une dizaine de pages sur Jeanne, sur le... pas l'idole, mais le vénérable, l'incroyable, l'imbouté. Donc j'avais quand même du mal, des scopules, à faire un livre entier sur mon pompier. Et donc, comme je l'ai demandé à Marcel Pérez, l'ancien directeur de l'ENSA, qui est ici présent... Donc on va le faire revenir, Marcel. Voilà. Il fallait un noteur. Marcel Pérez. C'est la religion, c'est le patrimoine. Marcel. Un petit mot. Marcel a dirigé cet établissement pendant 5 ou 6 ans. Après, il a été appelé à d'autres fonctions, notamment en préfectorale. Maintenant, je suppose qu'il a un tout petit peu à la retraite, non ? C'est bon ? Et donc, il s'est consacré à cet ouvrage. C'est toi qui lui as confié, finalement, la responsabilité d'écrire ce livre. Et d'autant que Marcel, comme il vous le dira, a très bien connu Jeanne et Z, évidemment. Il a eu des bonnes, grandes discussions il y a quelques années. Et de plus, il a écrit pas mal de... beaucoup de livres, et notamment le dernier, c'est celui de Lionel Théret, qui l'a refait, qui l'a réécrit. Il a fait moins de plus en Montaigne que Lionel Théret. Donc, vous reconnaissez, on va pas vous légender toutes les images. On a vu passer Bourdieu, Boison, on a vu passer Émile Allais, plein d'autres gens ici. Je les reconnais pas tous. Voilà, c'est la... c'est le papa. C'est le papa, une gueule de Chabonnière. Alors, Marcel, ce livre, dis-nous, qu'est-ce qu'il contient ? Il y a des petits secrets sur la vie de Jean Coutet. Comment tu présenterais Jean Coutet ? Parce que là, on parle de Jean Coutet comme si c'était acquis. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent, qui savent qu'il est le deuxième champion du monde de l'histoire du ski en France. Il y a eu l'année d'avant en Chabonni et l'année d'après, en Gellberg, à 16 ans et demi, il devient champion du monde de descente. Ensuite, il aurait pu faire une carrière formidable, Jean, mais il y a la guerre. Donc, la guerre interrompt finalement les courses internationales. Il y a quand même des championnats de France qui se disputent. Il est très souvent champion de France, notamment champion de France 4 épreuves. Parce qu'à l'époque, on faisait du salon, de la descente, du saut et du ski de fond. Donc, le champion de France était celui qui était véritablement plus complet. Et Jean, qui était un guide formidable, était un skieur formidable, évidemment, il gagnait ce champion de France. Ensuite, il est allé aux Jeux Olympiques de 48. Là, il fait encore des médailles. Il se fait un tout petit poumatte par Henri Aurayé, mais bon, il n'était pas tout à fait bien parté. Il partait un à la descente, Aurayé partait un peu plus loin. Donc, ça n'a pas marché comme il voulait. Mais il fait quand même deuxième du salon et trois buts combinés. Ensuite, il fait encore des médailles aux championnats du monde. Donc, c'est une carrière formidable. Mais il continue sa carrière en étant à la fois entraîneur de l'équipe de France et coureur de l'équipe de France jusqu'en 1956. En 1956, il va au jeu de Cortila, de mémoire assez négative pour un mal de souvenirs. Deuxièmement, dans le ski français, c'est le début d'un certain nombre de polémiques qui vont animer le ski français pendant un certain nombre d'années. Donc, petit à petit, on va vous dire qui est dans la salle, qui interviendront, qui n'interviendront pas. Alors, donc là, tu parles des trois, la triplette, c'est pas la triplette de Belleville, c'est la triplette du ski. C'est donc Jean-Claude Kili, qui est là, Guillaume Lacroix, Guy Péria. Applaudissements. 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 Et bravo à toi, finalement, en faisant ce livre, Jean Coutet, ils ont fait la préface. Ils ont fait une préface collective de ce livre. C'est ça. Donc, c'est formidable. Alors, vas-y, ça se sait pas, j'allais dire. Je voulais les remercier pour leurs espoirs qui nous ont fait vibrer dans notre jeunesse. Et quand je dis vibrer, c'est pas une figure de style. Nous étions plus que fiers de tout ce que vous avez réalisé. Vous étiez votre âme collective, en quelque sorte. La France, après pas mal de déboires, sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en Indochine, etc., etc. Entre autres, en Algérie, c'est à ce moment-là, dans la foulée, que tout d'un coup, il y a eu une résurrection grâce au sport et tout particulièrement au ski. Alors que, toute ma gratitude, j'étais à l'exprimer et à dire en même temps que tous les trois, dans leur préface, ont exprimé à leur tour, vraiment, parce qu'ils ont bien connu James Couté, je l'ai connu, mais un peu plus tard, bien exprimé, ce qui était James Couté. Alors, je ne veux pas, n'est-ce pas, reprendre tous les termes que vous aviez choisis avec délicatesse et pertinence, mais effectivement, James Couté, pour moi, qu'il ait vu skier en 1955, et 54 et 55, j'étais jeune, bien entendu, et c'était un village à l'époque, j'étais vraiment époustouflé par ce ski moderne, qui pratiquait déjà les faits de limpidité, d'efficacité, de justesse, vous l'avez dit, et tout cela. Mais, pour l'avoir vécu, notamment aux actualités Gaumont, juste après, avant les grands films, on voyait ces premières images, n'est-ce pas, vous ne l'avez jamais vues, parce qu'il n'y avait pas de télévision à l'époque, et on voyait, sur des pistes difficiles, avec du matériel qui n'était pas le matériel d'à présent, sur des pistes pas toujours bien dammées, avec, par endroit même, en 38, des ornières à par endroit, et bien, réalisé des espoirs qui m'ont, à moi, époustouflé, je tiens à le dire, sans en rajouter. Et, c'était un homme de bien, un inventeur de surcroît dans pas mal de domaines, comme nous l'avons précisé ensemble, mais à vous épater, je ne veux pas déflorer le sujet, sauf si des questions viennent là-dessus. Il faut acheter le livre, c'est ça ? Non, parce que, vraiment, c'était un homme de bien, comme on disait en tant de montagnes, vraiment de bien, un homme chaleureux, juste, méthodique, inventif, à l'avance sur son siècle, mais surtout, surtout, ce que j'ai apprécié chez lui, c'était sa droiture, sa droiture, et son souci, son souci de pousser à la perfection, n'est-ce pas, la technique du ski. D'ailleurs, il a été un inventeur, n'est-ce pas, du Cristana Léger, qui a porté, toujours, d'actualité, encore aujourd'hui, comme quoi il était un grand précurseur, et, en mince égards, vous le verrez, parce que quand tu l'as dit, Gilles, que, dix ans après, en 48, par rapport à 38, ça aurait été sa consécration, cette médaille d'or à la descente, et, manque de chance, alors, hasard du destin, fortuit ou pas, il a la malchance, comme les pistes étaient pas bien damnées, de tirer le dossard numéro 1, que vous doutez bien, que c'était, quel que soit le phare employé, un handicap énorme au départ, le phare, le phare, on dit phare, non, mais, je ne suis pas dit phare, j'ai dit à le sud-ouest, à le sud-ouest, on ne prononce pas le T, et donc, comme ici, dans les Alpes, on parle de Pyrénées, mais je chérie quand même, un peu moins que les Alpes, parce que les Alpes m'ont beaucoup apporté, mais, rendez-vous compte, dix ans après, il est victime, excuse, tirage au sort, une neige peu favorable de surcroît, et, néanmoins, grâce à sa place, deuxième place, donc, en slalom, il rapporte la troisième place, c'est-à-dire la médaille de bronze du combiné. Mais ce qui est, plus ou moins esquissé, ce qui est étonnant, et j'en termine là-dessus, c'est qu'en 1950, rendez-vous compte, en 1950, en partant avec un numéro de Tossard, très lointain, il remporte la médaille d'argent derrière Zénocolo, le fameux fou volant, Zénocolo, qui, tenez-vous bien, pendant les dix épreuves de descente qu'il avait disputées avant les championnats du monde, était tombé à chaque fois, c'était fait très mal, souvent, qui, à l'entraînement, la veille de cette descente, prend là aussi les risques, parce qu'il tracait tout droit, un peu comme Henri Aurier, et là, à l'entraînement, il chute, il explose, mais il se fait pas mal. Encore, en plus, il était tombé, en plus, il était tombé. En plus, avant de partir, il part, il fonce, il trace le droit, tout chousse, et il se rétablit, un peu comme Henri Aurier, d'ailleurs. On se demande comment, c'est un âme fabuleux de flambule et d'acrobate, et il ne devance d'en rien, le pauvre James Goutet, qui, là, aurait eu une concentration totale et définitive comme champion que nous avons là, sous le plaisir d'accueillir ce soir. Et en 1955, 20 ans après, quasiment, tenez-vous bien, il est encore champion de France, James Goutet, juste en 1956, j'essaie de ne pas courir, mais l'aurait pu, puisqu'il a été champion de France de géant en 1955, quasiment 20 ans après son premier espoir, à 16 ans, 20 ans de longévité, on n'avait jamais vu ça dans le monde du ski, avec, en rapportant dans le cirque blanc, toutes les grandes épreuves classiques du cirque blanc. Voilà, j'avais trop dit, pardon. Donc, merci, je l'ai vu. Je dois dire, moi, James, je l'ai vu comme patron. Je l'ai vu comme patron, j'étais tout gamin, il avait le télésiège, Jean Farini, il avait le télésiège du monde, et j'ai fait deux saisons pour donner des sièges comme ça, et c'était un patron écraqué, droit, peu de mots, mais efficace. Donc, il nous a appris pas mal de choses, il était très ami avec mon papa, donc c'est mon papa qui m'avait pistolé pour pouvoir rentrer au télésiège, comme ça. Je peux vous dire qu'une fois que j'étais au télésiège, j'étais plus fils de Gilbert, plus que du tout, j'étais un gamin qui était là pour bosser, il fallait bosser. Donc, j'ai bossé. Guy, Guy, il ne veut pas parler, il ne veut jamais parler, il est là, mais il est toujours là, il est toujours sur le ski, on voit partout. J'aimerais bien qu'il vienne nous raconter ça, Guy, quand même. Parce que Guy fait partie des gens qui sont rentrés à l'équipe de France avec Jacques Coutet comme leader, comme patron, comme référence, et puis comme entraîneur. Et tu me disais, là, en 55, à la CUSA, chez toi, Jacques est champion de France, et toi ? Je suis champion de France junior, le même jour, la même épreuve, en stockage. Et c'est sûrement là que Jacques a dû me repérer, et suite à cette saison, en 55, c'était ça, l'été, il m'avait convoqué pour faire des stages avec l'équipe de France de ski de l'époque, qui s'entraînait au nevée du Peigne, au nevée de l'Index, et derrière le Bruyant. Et c'est à partir de là que j'ai fait mes premières armes, et c'est lui qui me les a devenus. Et tu étais tout gamin. J'étais tout gamin, et j'ai grandi, et avec ça, j'ai fait des progrès. Et Guy Perriard, c'est l'un des plus beaux palmarès du ski français. 61, il y a toutes les classiques. Lengue, Oberor. Kisbul, Garmich, Carton-Plein. C'est ça, 5 grandes descentes et 5 grandes combinées. À l'époque, il n'y avait pas de compte du monde, sinon ce n'était pas sa poche. Sinon, c'était... Le classement général. Guy Perriard, il va revenir, ils sont là. Léo, tu as sûrement une anecdote. Léo, tu as sûrement une anecdote. Avec Jean, allez, viens, viens, trouve quelque chose, là, t'as juste... Tu montres les escaliers, tu vas venir vous raconter quelque chose. Donc Léo Lacroix, vice-champion du monde, vice-champion olympique, créateur des skis Lacroix, un des instigateurs de la station des Menuis, enfin, etc. Une carrière formidable. Un peu plus de 70 ans aujourd'hui, et toujours en pécane. 70, c'était bon, ça va. Là où je suis le commandant de bol, plus argenté de France. Pourquoi ? Parce que j'ai 4 médailles aux Jeux olympiques championnats du monde, mais jamais le Graal, malheureusement. Bon, pour parler de Jeanne, c'est vrai que c'était un ami extraordinaire. Il avait une passion fantastique pour tout ce qui était technique. Et la preuve, c'est lui quand même qui a instauré, qui a découvert le Christiania Léger. Et c'est un petit peu dommage, finalement, qu'il n'ait pas eu son nom, puisqu'il y avait eu la première technique qui était à Milalais, à Pérentation. Et c'est Jacques qui a découvert une chose, c'est vrai, c'est un Léger des skis. Et c'est lui qui a finalement préconisé cette nouvelle technique et c'est le Christiania Léger pour que c'était en quelle année ? Dans les années 60. Tu nous as fait la meilleure rotation, c'est vous le... Alors, Christiania Léger, tout à fait. Allez, c'est vous, Jean-Claude. Donc Jean-Claude Kili qui nous fait vraiment l'amitié dès que là, je ne vais pas vous faire l'injure de rappeler sa carrière. Alors lui aussi, il a sorti un bouquin, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est une œuvre, c'est une œuvre d'art. Alors, Jean-Claude, Jean-Claude Koutet, tu tenais à être là ce soir, parce que Jean, ça représente beaucoup pour moi. Oui, il représente beaucoup, parce que nous, nous, on n'est que ceux qui ont suivi ceux qui nous précédaient, en fait. C'est-à-dire des garçons comme Émile Lallais et comme Jean-Claude Koutet, entre autres. Il y en a eu beaucoup d'autres. Et nous, Henri Oveillé, évidemment, qui était de Val d'Isère. Et nous, on a construit grâce à eux. Et il se trouve que, c'est assez rare d'une génération à l'autre, mais il se trouve qu'on est devenus très copains, entre autres, nous trois, avec Jean-Claude Koutet. Il y a quand même quelques années de différence. Il n'y avait aucune raison que ça se passe. Et pourtant, chaque fois qu'on est à Chamonix, ou qu'il passait nous voir, ou qu'on se rencontrait avec les anciens, c'est avec nous qu'il était, parce qu'il avait une espèce de curiosité naturelle totale par rapport à son interlocuteur, par rapport au ski, au skieur. Nous, on représentait le ski moderne à l'époque, puisqu'on passait, on était passés, on passait dans lui. Et il avait cette intégrité humaine. Il voulait savoir ce qu'était son interlocuteur. Il écoutait. C'est-à-dire qu'il vous posait une question, et il écoutait, et il reposait une question, et il écoutait, parce que c'était, comme disait Léo, un vrai, vrai passionné. Et il se souvenait. Et il se souvenait de chaque porte qu'on avait loupée, de ce qu'on avait fait mal, etc. A tel point que, quand, en 1973, on a eu tous ces ennuis, avec les exclusions des skieurs de l'équipe de France, par des gens qui n'auraient jamais dû se trouver là, et être en position d'exclure, on a monté une association pour défendre les skieurs actuels. C'était en 1973. Et on s'est dit, qui est-ce qui devrait, qui est-ce qui pourrait, qui représente le mieux cette indépendance totale, ce désintéressement, c'était James Coutet. Et il a accepté, on avait beaucoup de mal à le faire accepter, parce qu'en plus de tout ça, il ne veut jamais se mettre en avant, il ne veut pas qu'on parle de lui, il ne peut pas parler de lui-même, donc c'est assez difficile de devenir président. Et il est devenu président de cette association, c'est pas rien. Et il a été un président, pendant de très nombreuses années, extraordinaire. Comment pouvez-vous être entraîneur et sélectionneur ? Moi, je ne peux pas. Je pense que mes copains-là auraient eu du mal aussi. James Coutet pouvait. C'est assez extraordinaire. Imaginez que vous allez courir, et qu'il faut sélectionner ceux qui vont courir avec vous, ou ne pas vous sélectionner vous-même. C'est quand même pas mal. Et bien là, James Coutet était capable de faire ça. Et sans un dicroche, me dit M. Pérez, parce qu'il a vraiment étudié l'histoire. Il vient de me dire d'ailleurs que c'était souvent les skieurs qui sélectionnaient les entraîneurs. Je pense que c'est ça que tu as dit, M. Pérez, Marcel. Tout cela était possible, parce que c'était jamais ce coup-té. Et il y a ici des gens comme Arlette Grosso, comme Mariette Bréthoudic, comme Daniel Ténage, qui l'ont connu beaucoup mieux que nous, parce que je pense qu'ils ont même éventuellement couru avec lui à la fin du 8e siècle à l'heure, et beaucoup de consulistes à l'époque, enfin, les hommes et les filles qui feraient sur les mêmes épreuves. Voilà. Et qui pourraient peut-être parler aussi bien, moi, si tout le monde mieux, déjà discuté. Dans tous les cas, nous avons écrit la préface de son livre, qui est le bienvenu, parce que c'était un peu dommage qu'il ne mette pas sa place dans les étagères. Nous avons écrit son livre et nous avons dit « Humainement, il laissera une trace indélébile. Mais dans la poudreuse, pareil, sauf que dans la poudreuse, les traces s'effacent. Mais si vous regardez bien, quelque part, au-dessus de Chamonix, il y a toujours un petit clin d'œil, quelque part, qui a été écrit, ou formé, ou inspiré par Jean-Escoteur. Merci. Bien hommage. Merci. Tu viens de me dire, il a une place sur les étagères, mais pas que. Tu mets comment dans l'histoire du ski ? Il y a une place à part dans la hiérarchie des grands champions ? Comment tu mets où ? Alors, on a bien compris que sur le plan humain, c'était un type formidable, riche, pour un champion. Des fois, les champions, ils sont un peu persos. Lui, il n'était pas, apparemment. Pas quoi ? Persos. Pas du tout, mais c'était quand même un Chamonix, hein ? Oui. Donc ça, c'est compliqué, ça. Un Chamonix, ça, ça, oui. Ça reste un Chamonix. Mais un Navala reste un Navala aussi. Un Navala est un Navala, mais c'est pas comme un Chamonix. Je suis mollé, je suis mollé. Non, c'est bien pour dire. C'est pas du jugement, mais enfin, quand je suis arrivé, il y avait quand même, je crois que mes copains sont d'accord, il y avait quand même les gars de la Savoie, et ceux de la Haute-Savoie. Qui seraient aussi là-hous, entre Bégev et Chamonix, en plus. Et Morzine, eux aussi. Et... Je vous l'étais pas Morzine, mais ça, on savait pas. Nous, c'était tout décidé au Savoie. C'était déjà compliqué. Et il y a une personne qui se marre dans la salle, parce que ça lui rappelle son Autriche natale, c'est l'ambassadeur d'Autriche en France, qui est là, qui a fait sa fin, et qui vraiment doit passer une bonne soirée, parce que comme nous, c'est un vrai, avec sa femme, deux vrais passionnés du ski, comme ils sont tous en Autriche, quoi. Et donc, quand tu parles de l'Armerg, ou de Karlsruhe ou de Ligerstam, c'est pas non plus les mêmes nés, et puis c'est tous les Autrichiens, mais c'est pas les mêmes caractères. Et Saint-Antoine et Kissmull, c'est pas la même chose. Saint-Antoine et Kissmull, c'est loin d'être l'amour parfait. Enfin, on se retrouve en équipe nationale, et puis on se farcille les autres, quoi. On s'y est trop joué. On s'y est trop joué. Donc, c'est gentil d'être là ce soir, quand même, d'être présent pour présenter ce Jean-Couté, rappeler qui il était, la place qu'il avait. Parce qu'à Shawnee, je pense qu'on ne lui a pas toujours vendu la place qui était la sienne. Ça n'a pas été facile non plus. Pour lui, de son vivant, il n'était pas toujours en odeur de sainteté. On n'est pas toujours le patron dans son village. Et là, on se rend compte que les années passant, c'est des gens qui ont laissé une trace, tu l'as dit, qui ont une place importante. Oui, bien sûr. Moi, pour sortir de chez moi, c'est pas facile. Pour me sortir de chez moi, j'ai un scooter pouvet, parce que j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et aussi, on n'a peut-être pas touché le sujet, mais aussi dans la discrétion. Donc, les gens discrets, en général, s'effacent gentiment. Ça n'a pas été le cas pour lui. C'est donc qu'il avait une dimension supérieure. Bien sûr, sa place n'est pas uniquement dans les bibliothèques. Sa place, regardez, d'ailleurs, ce qui se passe ce soir, c'est quand même assez inhabituel de voir autant de gens qui communient comme ça sur un nom. Alors qu'il n'a pas été champion olympique, qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait due, parce que tu l'as dit tout à l'heure, Gilles, la guerre a interrompu. Il a perdu 4, 5, 6, 7 ans. C'était probablement autant de médailles. Ceci est vrai également pour l'autre pilier du ski français, c'est-à-dire de cette époque-là, c'est-à-dire Émile Allais. Et évidemment, je veux quand même glisser un savoyard là-dedans, et Jean-Blanc, et Henri Aurélier. Parce qu'Henri Aurélier, ensuite, je ne suis pas venu pour parler de lui, mais c'était mon voisin. C'est à 50 mètres de chez moi. Moi, j'étais tout petit, il était champion olympique. Et le jeu, c'était de voir quand il partait faire du ski, essayer de se mettre dans la même peine, me mettre derrière et tenir le plus longtemps possible. Ça, c'était mon jeu favori. Parce que je me disais, il ne skie pas comme les autres, il n'est pas comme les autres. J'aurais jamais osé lui adresser la parole ou lui demander la permission de quoi que ce soit. Mais c'était Henri Aurélier. Et bien ça, c'était chez nous. Et chez vous, vous aviez... Charles Rozon, il a dû faire pareil. Oui, il a dû, je suppose. Charles Bozon. Oui, on a aussi des années d'autre sur Charles Bozon. Parce qu'il était de Chamonix. C'était un très grand copain. Et on l'admirait totalement. La victoire que vous avez vue sur Charles Bozon en 62 à Chamonix, j'y étais. Je ne courais pas, mais j'y étais. Mes copains étaient là et couraient. C'était la victoire d'un vieux kid dans une tempête de neige. Exceptionnel et d'un alpiniste. Devant un autre guide, d'ailleurs. Guy aussi, c'était deux guides, ce genre-là. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais Guy, c'est naturel. Guy, c'est pareil. Il ne parle pas, mais il fait tout le reste. Donc ça n'était pas tout le même. Et on a fait tout le voyage ensemble. Avec Guy, et avec Léon, et avec Melquion, et avec Mauduit, et avec Joffrey. Et ça a été un voyage absolument extraordinaire. Et ce voyage était supporté, entre guillemets, en anglais, et supporté par James Scoutet et Émile Allais. Malheureusement, Aurélie n'était plus là. Mais bon, si je suis ici ce soir, c'est peut-être aussi quelque part pour dire merci. Ce qui ne se fait plus tellement entre les générations d'aujourd'hui. Mais nous, on a toujours pensé que ceux qui étaient venus avant nous avaient tracé la voie. Et que quelque part, on pouvait vraiment leur dire merci avec le matériel qu'ils avaient fait avancer. Les fixations, les chaussures, les fuseaux comme Allais, comme tous ces mecs-là. La technique comme Henri Auré, qui était là, lui aussi, en avance sur son temps. Voilà. Merci, Jean-Claude. Et en plus, tout n'est pas mieux de s'y dire. Parce que... Tout n'est pas mieux de s'y dire, parce que... Bon, alors, parlez-vous, parce que je veux la France, là, quand même, ça a l'air dingue. En plus, la piste, pas de filet, pas de sécurité. Et les gens qui partaient de minute en minute, l'hélico qui est là au milieu, au milieu du public, c'est très étroit, ça se coule partout. Ça paraît une autre époque, quoi. Et c'est il y a 52 ans. La verte, à l'époque, c'était une piste difficile. Parce qu'il y avait beaucoup de reliefs. Et bon, ça allait suffisamment vite pour qu'on soit très bousculé. Et j'ai couru plusieurs fois sur cette piste, naturellement. Mais les plus mauvais souvenirs, c'est 61 et 67. Parce que, évidemment, le temps n'était pas au plus beau. C'était un peu jour blanc. Je me souviens, en 61, que les Autrichiens avaient refusé de prendre le départ. Donc, les Autrichiens avaient refusé de prendre le départ. Et on s'était pris les cinq premières places, la France. Il n'y avait pas de Suisse, non, Pati ? Si, à l'époque, il y avait toutes les nationalités. Mais la bête noire, c'était les Autrichiens. Alors, ils n'ont pas couru en 61. Les pistes de Zimmermann, de Lichrance, etc. Ils n'étaient pas assez bien préparés, comme ils l'auraient voulu. Mais par contre, en 62, ils ont fait le nécessaire pour qu'elles soient propres. Et ils ont gagné. Et Émile a sauvé l'honneur en faisant deuxième. Moi, je partais premier dans de la Belle-Neige. J'étais un peu condamné par la glisse. Comme Jean. Notre célèbre Viola, qui partait quinzième, avec des semelles différentes de nous. Parce que notre ami du vilain nous avait choisi des semelles grises. Ce n'était pas le jour. Ce n'était pas la bonne glisse. Et là, il avait des semelles bleues. Mais toi aussi, on les empile, là, en fait. Bon, on s'est fait un souvenir pénible. En 61, c'était très dur à courir. Et en 67 aussi, la chance que j'ai eue, c'était d'être resté debout, de haut jusqu'en bas. Parce que tu as 7 secondes d'avance, je crois. Il y en avait beaucoup sur le ventre. 7 secondes d'avance, c'était 9 ou 7 et 13 sur les chaussures de l'avance. On ne sait plus. Oui. Ben bravo ! Enfin, la piste de merde, c'était... En fait, Virginie Troussier nous propose une biographie, une biographie d'un certain Baudet-Millet. Donc voilà, c'est édité par les éditions Delicata. C'est un éditeur que tu connais bien. Oui, c'est un ami belge qui a édité pour moi déjà 3 livres. Et cet automne, il m'a demandé à un petit tuyau pour essayer de faire connaître le livre dans la vallée et dans les âmes. Alors, on est en train de travailler avec Marcel pour faire le livre de Jeanne. Et bien, pourquoi ne pas faire 4 ans de ski ? Et bien là, même si c'est un Américain, bon... Oui, qui n'est pas trop japonais. C'est un petit peu... Non, mais il y a un autre lien. C'est tout simplement, au début des années 2000, on avait proposé, avec le Club des Sports, de créer un trophée Jean-Côté pour le skieur le plus jeune et le meilleur pronom. Donc il se trouve qu'en même temps, il avait gagné le Comité, et c'était le Comité aussi qui était la fleur de Jeanne. Et Baudet-Millard a gagné en 2004. En 2004, il a eu pris Jean-Côté. Il a eu le premier trophée Jean-Côté. Il a un lien avec l'histoire. Bon, Virginie, un mot de ce livre, L'art de la vitesse. Je crois que c'est un joli titre. Parce que s'il y a quelqu'un qui l'avait quand même... Jusqu'il vitesse dans les pattes, c'était lui. Baudet-Millard, pourquoi ? Parce que tu le connaissais bien, t'en as rêvé, il t'a fait rêver comme skieuse. Toi qui es... t'es émultrice, t'es émultrice ? Oui, oui. Savoyard ? Savoyard. Savoyard. J'ai enseigné, mais je m'enseigne plus. Je suis davantage une grande ancière que skieuse aujourd'hui. Et l'idée première, c'était d'écrire sur le cirque blanc, sur les grandes pistes de la Coupe du monde de ski. Et je crois que, Gilles, tu avais fait paraître aussi un très beau livre, Piste de légende, publié chez Gléna, qui retracait toute cette belle piste, mais en France. Et moi, j'avais envie d'étendre ça sur le cirque blanc et sur le circuit de la Coupe du monde de ski. Et on avait mis Baudet Miller en couverture, en plus. Oui, voilà, exactement. Je l'ai beaucoup feuilleté, beaucoup lu ce livre. Et donc, chaque chapitre est consacré à une piste du cirque blanc. Les anecdotes qu'elles abritent, les grands moments. Et voilà, pour faire... C'est relancé, tu dis... Alors, c'est une biographie romancée. Biographie romancée. C'est-à-dire que... Tu l'as vue, Baudet Miller ? Tu l'as expliqué un peu avec lui ? J'ai changé avec lui, mais... Il t'a donné son accord, t'as dit, allez-y. Oui, il est au courant de cette parmission. Mais voilà, j'ai pu discuter avec certains coureurs tout à l'heure. Et on sait tous qu'il est insaisissable. Il avait coupé tout lien avec les médias, un certain... Il jouait à l'école de sa carrière. Oui, en 2008, quand il a créé sa propre équipe. Et voilà, il avait trouvé que les journalistes avaient été assez odieux avec lui après les Jeux de Turin, parce qu'il n'avait pas performé durant ces épreuves. Donc, bien sûr, j'ai changé avec lui. Mais j'ai choisi de faire un portrait de Baudet Miller. Et ce n'est pas une biographie, ce n'est pas un témoignage. J'ai déjà écrit des biographies de sportifs en tant que nègres. C'est-à-dire que là, j'étais un peu phagocytée par un discours et par un témoignage. Là, j'ai croisé les discours. J'ai croisé les discours, j'ai enquêté, bien sûr, auprès de personnes qui ont pu le connaître. J'ai croisé les vérités, les discours. Et il en ressort un portrait qui me semble assez juste. Et voilà, c'est romancé pour qu'on puisse le lire vraiment comme un roman. J'avais envie de mettre en valeur le ski auprès des non-initiés aussi. Ça, c'était important. J'avais envie de mettre en valeur la beauté de ce sport, la grâce des skieurs. C'était important pour moi. Et pourquoi Baudet Miller ? Pourquoi tu choisis ce skieur-là précisément ? Parce qu'il est atypique, singulier, romanesque, justement. Moi, il a débarqué sur mon écran de télé en 2002 pendant les Jeux Olympiques de Salt Lake City. Alors, il avait déjà couru pendant les Jeux Olympiques de Nagano, mais il n'avait rien fait de spécial. Alors qu'à Salt Lake City, il a gagné deux médailles d'argent. Et à cette époque-là, je faisais de la compétition, je m'entraînais. Et bien sûr, on nous apprenait, on nous disait d'avoir une position très avancée. Et lui, il gagnait tout en étant complètement à l'arrière sur ses skis, en skiant comme un pantin désarticulé. Donc, c'était fascinant. Et voilà, je me suis postée à la frontière de l'écriture journalistique et du texte littéraire pour explorer sa vie, pour pénétrer sa voie de crânienne, pour comprendre un peu comment il pouvait réussir en skiant ainsi. Et c'était passionnant. Tu l'as envoyé en français ? Il n'est pas de rien ? Voilà, alors en français, on travaille. Il ne parle pas de français quand même. Non, on travaille sur la traduction, mais il vient de sortir. Je crois que vous disiez, mademoiselle, que c'est quelque part un pseudo-romantique. Je pense qu'il a bluffé tout le monde. Vous avez décrit sa technique comme étant un peu désordonné, presque pantin-esque, alors qu'il avait les bases qui font d'un skieur un très grand champion en place tout le temps. C'est-à-dire qu'il y avait une solidité générale, parce que quand vous avez une épaule solide et un bras qui se balade, tout le monde s'en fout, le bras ne sert pas à grand-chose, si tout le reste est solide. Et donc, Bollimière a pleuvé tout le monde, parce qu'on a toujours pensé que c'était un fantaisiste, alors que c'était un très 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 grand skieur. Et son mode de vie était aussi un peu romanesque, si j'ai bien compris, dans ses bois, dans l'Oregon, je ne sais pas où, dans le Montaigne. Comment ? C'est lui qui nous racontait avec ses parents, ses amis, etc. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est sûrement vrai, oui, bien sûr. Moi, j'ai vu tout ça. Et c'est un personnage. Vous avez bien fait de faire un livre sur lui, parce qu'il est incomparable. On a Marc Garcia qui est ici, qui a été chanteur du monde de démonstration au Japon. Ce garçon est une star au Japon. Enfin, il était, peut-être moins maintenant. Si ? Encore aujourd'hui ? C'était une grande... Lève-toi quand tu vois, Marc. Voilà, Marc Garcia, chanteur du monde. Strip et de l'occasion. Je ne peux pas vous dire comment ça. Et puis, tu as sûrement quelque chose à dire. Je te passe le micro, c'est sûr que tu as quelque chose à dire. Sur Jame, parce que tu es très inspiré par Jame. Non, mais là, j'ai juste fait une intervention sur Bollimiler. Il y a quelques années, je suis aidé à des consultants pour les Giappolais. Et j'interview Bollimiler au sommet de la phase de Belvard. En japonais. Et Bollimiler, je lui dis, tu n'es quand même pas un morphotype classique. On sait qu'il y a des tendances, les Français, les Autrichiens, les Italiens. Mais lui, il est vraiment atypique. Et je lui dis, Bollimiler, comment tu fais avec tes coachs ? Comment tu as pu t'entraîner avec tes coachs ? Il était normalement dans une systématique et dans des programmes particuliers. Et il me regarde, il me dit, tu penses que c'est la même chose pour Jean-Baptiste Grand ? Il me répond. Je me suis trouvé vraiment tout raide, parce qu'il me dit, tu vois, Jean-Baptiste Grand, j'ai un ski complètement atypique, et je pense que ça ne va pas être facile avec les autres Français. Et en fait, il ne m'a pas répondu, il a botté en touche. Et oui, il a botté en touche. Parce que je lui avais dit, effectivement, ce n'est pas une épaule classique de l'entraînement, on va dire. De la façon dont tu es qui... Ah, j'aime. Je veux que tu nous avions de j'aime. J'aime, d'abord merci. Tu fais le regard, toi. Alors moi, je suis... La génération... Je suis content de les avoir les trois à l'Ascar, parce que c'est vrai que c'est dur de les sortir de chez eux. Vous avez fait fort en scène, mais je peux vous dire, c'est compliqué de les avoir les trois ensemble. Puis c'est tout Guy qui s'est mis à parler. Je peux vous dire ça. Pour que Guy parle, en vieillissant, il va beaucoup mieux. C'est pas vrai, Guy. Moi, j'ai eu la chance, c'était mon maître. Parce que tu sais qu'en fin de sa vie, je suis passé il y a à peu près une trentaine d'années de voir, avec Z, il ne faut pas m'en dire Z, pour son épouse. Et puis, il a senti que j'avais une passion du style. du ski, et surtout l'historique du ski, des vieux films. Et puis, il m'a dit, Marco, si ça te fait plaisir, tu seras mon élève. Ce jour-là, j'ai eu le truc que j'avais. Donc, j'ai passé énormément d'heures avec lui. Je n'ai pas tout écrit, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas écrit, non. Je n'ai pas écrit. Et simplement, il m'a révélé, pour parler que de technique, il me disait, tu te rends compte, la ruade, quelle idée psy dans la technique française à l'époque. Il fallait vraiment être abruti, quoi. Je n'ai pas compris. Et après, il me dit, ah bon, la ruade, et puis après, la pèlerotation aussi, tu sais, la qualification de Christiania Léger, les gens n'ont pas compris, je ne me suis pas toujours fait des amis, même à l'Ansa, il faut être clair. Et puis, après, il me dit, tu sais, je ne comprends pas. 60, on nous dit que, comment il s'appelle, ah, champion olympique de descente, Jean Vernet a créé l'œuf, mais c'est une ineptie, je vais te montrer. Il a sorti, il a fait, il me disait, mais tu sais, regarde, et tu le sais très bien, Jean-Claude, il y a des passages en 48, déjà en 48, quand Henri Aurélien est champion olympique, il y a des passages, il est en position de l'œuf, et Jean ne supportait pas l'injustice. Et mon côtoie Servinien, quand ils font les premiers cas, ils ont 31, ils ont presque plus position de l'œuf, ils sont plus en arrière sur les skis, ils ont presque plus position de l'œuf. Il y a un type qui skiait d'ailleurs avec un œuf derrière le dos, pour faire, pour faire, non, pour faire l'œuf, pour faire, pour avoir une position économique. Il réalisait le premier champion olympique de l'histoire français, et il faisait déjà la technique de l'œuf, et il ne comprenait pas pourquoi il avait dit qu'en 60, il disait, mais tu sais, toutes ces histoires, il disait, merde, tu te rends compte, Adrien Duvelard en 60, tu me dis si je me trompe, il a gagné toutes les classiques, avant les Jeux olympiques, et tout ceci maintenant, après, je pense qu'Adrien, il a dû gagner les classiques en faisant la technique de l'œuf. Les détails comme ça, dont Jean était un peu furieux, je vous le rassure, sa rencontre avec Hans Schneider, vous savez, quand Jean Schneider, c'était le fondateur de la technique autrichienne, ça a été des grands débats pour lui, parce qu'il ne parlait pas nécessairement très très bien allemand, enfin, toutes ces techniques-là, voilà, non mais, tu me posais la question sur la beauté, voilà, je te réponds sur les grandes heures que Jean m'expliquait, il me disait, voilà, je pense qu'il est important de transmettre le fond de l'histoire, et les histoires vraies, et pas les on-dit, ou ce qu'on peut raconter. Jean, c'était effectivement une passion incroyable, quand moi je suis arrivé en Côte du Monde, je me souviens avec Patrick Lamotte qui avait des chaussures Salomon, il disait, t'arrives à ce qu'il y ait des pots de fleurs, toi ? On se regardait tous, on se disait, mais après, Jean, quand même, il est toujours, comme tu l'as dit, Jean-Claude, tout à l'heure, c'était un passionné, il voulait toujours savoir, il voulait toujours connaître, il voulait se renseigner, comment la technique évoluait, comment le matériel évoluait, c'était vraiment son, son, le sens de sa vie, et je pense que tu l'as beaucoup mieux connu, tu l'as connu ici, à Chamonix, c'est vrai que c'était un dur à cœur. Merci, c'est sa femme qui le cherche partout, parce qu'il n'a pas dit qu'il était ici, il va avoir des ennuis en rentrant, avec le chaud ce soir, chez Uperia, il y a l'ambiance, ce soir. Alors, quelle est la question ? Répète ! C'est très technique, ta question, bon, on délait haut, l'importance de M. Bonnet, ça ne se pose même pas la question, l'importance, c'était tellement énorme, il était tellement énorme, Bonnet, quand il nous a pris en main, que tout est dit, quoi, que ce soit, sa façon de voir techniquement, comment on skiait, comment on pouvait s'améliorer, la façon dont il pouvait nous diriger moralement, la façon dont il pouvait nous mettre en concurrence les uns les autres. Non, il a été très fort, et on lui doit beaucoup se regretter M. Bonnet, qu'on a toujours appelé M. M. sortant de l'HM, tout le monde connaît l'histoire de Nori Bonnet, ses complices, dont ton papa faisait partie de l'équipe. Tu parles de la sœur de l'HM ? Oui, ton papa faisait partie de l'équipe avec Bonnet. Oui. Et je l'ai même eu comme entraîneur, comme directeur. De ton équipe ? De l'équipe. Avec Jam. Avec Jam. Avec Jam, oui, à la sortie de Jam. Jam était direct, entraîneur, après... Je te dis, j'ai répondu à ta question. Bravo. Et dommage. Merci. Merci. Merci.